au tout début de son appel dans l'appel mais elle avait cette foi qui donnait la joie de rayonner, de sauver un tout et d'être totalement donnée au Christ et aux pauvres des bons jours voilà, et qu'elle trouvait dans le service voilà, que chaque personne venant à fond repart meilleure et plus heureuse répétait-elle souvent et donc c'était un coup très important pour elle de rayonner cette joie, et c'est vrai que c'est très toujours devant les soeurs de mère Thérésa qui ont une vie très difficile toute donnée et qui rayonne qui ont beaucoup de joie en donnant leur vie totalement au Christ et aux pauvres voilà, et donc sa prière nous réveillera tout à l'heure on va passer maintenant aux photos je vais passer la parole au Père Christian pour son témoignage de ses photos on va les mettre Roger, on va mettre les photos du Père Christian on va changer voilà, on va changer on ira tout à l'heure sur la la prière et donc j'ai passé la parole à Père Christian il va donc prendre en fait ce un peu de protection la parole pour parler de de mère Thérésa je suis face à moi un peu de protection après là je suis face je suis face je suis face je suis face parce que si tu es je suis face Merci. C'est parti. C'est des diapositives en vrai, à l'époque, alors la qualité... Oui, des diapos étaient au fond de... Comment c'est à brésilir ? C'est un diapo au Caracan, qu'auviter à Lyon. Comment ça se fait que... Mère Gerizhala a bien... Ça a été un appel ingénieur. J'étais professeure, me titulait, et puis... Une des jeunes que j'avais en classe est venue me parler de Mère Gerizhala que je ne connaissais pas. Alors, je me suis renseignée. Et... Sur un an, un an et demi, elle m'a convaincue de laisser l'enseignement pour m'occuper de cela. Le déclic par chargé. C'était le fondateur qui est décédé d'une crise cardiaque et il a fallu la remplacer. Voilà comment, après, en France, j'ai parcouru tous les départements de la métropole, sauf la Corse, pour parler avec des conférences comme celle-là de Mère Gerizhala et de Zola à travers les volontaires, les vocations qu'ils allaient guider. J'avance. Ce train rappelle que c'est, en 1946, en partant en retraite vers le Népal, qu'elle a compris avec tous ces mondiaux le long des trains qu'il fallait réorienter sa vocation dans la vocation. « Je reste religieuse, mais je m'en garde autrement. » C'est un peu modestement ce qui s'est passé avec votre serviteur. qui s'est passé J'espère que ce grand Christ est dans le haut de la maison mère, et il est partout, dans toutes les maisons. Il y a le mot en anglais, autre langue, mais j'espère que ce grand Christ est dans le haut de la maison mère. J'ai soif d'être aimée. Elle a parcouru tout Calcutta pour trouver, d'abord, ce qui est devenu le célèbre Mourouard, ouvert en 1952. Monsieur Gomez, descendant d'Hortuguay, lui a prêté le deuxième étage de sa maison. Le jour où il a appris que des étudiantes de Verteza voulaient coopérer, et notamment la première à laquelle elle a donné son nom. Une jeune fille des hautes castes, ce n'est pas rien en nous. de se mettre quand on est dans une haute castes, au service des paliers. La maison mère, c'est ce grand bloc que vous voyez. Les heures sont réveillées chaque matin par Lumina. Marie, Cœur Immaculé de Marie, c'est non seulement la patronne de la maison, mais celle qui intercède pour nous, pour les pauvres, auprès de Dieu. La première qui l'a suivi, qui m'a dit à Oslo, « Aux belles rouges grelottes ! » 10 décembre 79, quand on vient de Calcutta. « Aux belles rouges grelottes ! » « La nuit, la nuit, l'hôtellerie du temple de Cali, Cali Kutta, Kolkata maintenant, qui servait à rien. » « Et Mère Teresa a obtenu d'y transporter tous les mourants qu'elle trouverait dans la rue. » « J'ai vu le registre, tenu scrupuleusement. La moitié des mouriments ont été sauvés. » « Un pont de ferraille, le seul pont qui relie la ville de Cali Kutta et sa banlieue spécialisée dans l'industrie automobile. » « Un million d'hommes, en 1983, passaient sur ce pont tous les jours. » « Le travail non volontaire. » « Ça a été une des tâches principales à Lyon, d'organiser des week-ends pour les préparer. » « Parce que le choc de Cali Kutta est tout de même pour beaucoup de jeunes, terrible. » « Certains s'envoient rêver de leurs mêmes avions. » « Tout pour Jésus, une autre pancarte, plus loin dans les roues, dit, c'est le corps de Jésus. » « Sa référence à Dieu, présent dans le calestie et dans le corps des pauvres. » « Marvellus, rouleau de Mont-Syrène, qui est missionnaire de la charité. » « Je ne suis pas trop bon. » « En Europe. » « Noël, en 1983, elle m'avait demandé de dire le reste. » « Au Mouroua, heureusement, un confrère, Pagali, est arrivé, qui a précité. » « Non seulement je ne connais pas beaucoup d'anglais, mais pas un mot de Pagali, sauf Namasté. » « Il y a aussi une branche masculine, les frères. » « Beaucoup m'a développé. » « Si les soeurs sont maintenant autour de 5 000, les frères, quelques centaines. » « Au fil des années, Mère Thérésa a créé des frères actifs, contemplatifs. » « Toutes les congrégations ont un double. » « Sa frère m'a étonné. » « Voilà son école. » « Lui, il ne veut pas instruire les gens qui peuvent suivre un collège. » « Mais les plus beaux, nous sommes là, à quelques mètres de l'aéroport. » « Son école est toujours dans le bruit. » « C'est mon corps. » « Alors, ça fait réfléchir, je pense, à un jeune scout du Midi, qui m'a dit, en entendant ses propos, jamais on n'avait pas parlé de ça, en catéchèse. » Les Lébreux, dans la vingtaine banlieue de Calcutta, « Chantinaga, ça veut dire le village de la paix. » « De part et d'autre, des rails, les trains passent. » « Cent dix, cent vingt. » « Les Lébreux ont établi des ateliers où ils fabriquent, non seulement le service des sœurs, mais un travail de tissage coopératif, et ils se prennent en main. » « Enfants des Lébreux, leur mère est derrière la grippe là-bas. » « Elles ne doivent pas les accrocher. » « Alors, pour éviter la protection, je leur ai appris à jouer à chandelle. » « Sœur François-Xavier, Jugoslav, a monté tout ce domaine sur un plateau qu'on a donné. » « C'est les étards de Cali. » « Alors, François-Xavier a établi cette éprosée là. » « Les ravages de Napoléon, il y en avait encore beaucoup à cette époque, qui vous tordent les toits. » « Un jour, mon territoire m'a dit, « Père, venez à l'orphelinat. » « Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me demande. » « On va les transporter d'un bâtiment au fond de la cour, dans le bâtiment neuf. » « Je ne m'attendais pas. » « Elle me dit, « Père, fais un temps. » « Non, ma mère, je ne vais pas casser ces petits trésors. » « La petite fille indienne. » « Enfant qui se prépare pour l'adoption. » « J'ai vu là-bas, vous allez voir, des Canadiens qui venaient adopter. » « Et à leur nom, en E.A.U. » « Comme un exemple. » « Comme Dallot. » « Comme Dallot. » « Comme Dallot. » « Comme Dallot. » « Je m'avais dit, « Mais vous êtes de l'Ouest. » « Ils étaient de Valette. » « Roche-Servière. » « Ce jour-là, en entrant dans une église, Mère Thérésa m'a dit, « Père, j'ai plein de soucis. » « Mais dans la prière, je les donne à Dieu. » « Et c'est son affaire. » « Et c'est son affaire. » « Trois-servoirs ici, à cette époque, 80-83. » « À Metz, le matin, tombe avant le lever du soleil, parce que la ville est très bruyante. » « Alors, le silence. » « Dans cette chapelle, j'ai eu l'occasion de donner de la communion à Mère Thérésa. » « Et dans l'auditoire, il y avait Dominique Lapierre. » « Silence du cœur de Jésus, parle-moi. » « Le silence est l'atmosphère ordinaire à la maison mère. » « On n'a pas de raison de parler en dehors des nécessités du service. » « Le silence. »